Allo tout le monde, j'espère que ça va bien! Bienvenue dans un nouveau vlogmas! Je filme le dimanche, je viens juste de finir le live, là, 1h20 pis j'ai pris une petite pause pour luncher. Début je pensais faire une journée à mon assiette, mais j'ai pas le temps, il est déjà 1h20 pis j'ai même pas fini mon déjeuner, j'étais comme, ben là, ça marche pas. Fait que j'ai en filmé une cette semaine, parce que ça fait tellement longtemps, j'ai pas fait ça une journée à mon assiette, je trouve, là, pis ça me manque, pis je sais qu'il y en a parmi vous qui aime beaucoup ça, donc j'ai en filmé une cette semaine, il reste pas tant de temps à vlogmas, oh mon dieu, c'est fou! Ça a passé tellement vite cette année, je trouve, j'ai pas vu le temps passer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un peu de ma journée d'hier, parce que j'ai passé une super belle journée avec Mathieu et Kathleen pis j'ai filmé plein de clips, je voulais pas vlogger hier, j'avais besoin d'un break mental, honnêtement, juste d'une pause, de pas avoir ma face dans toute une journée, pis ça fait du bien. La journée est partie un peu tout croche, parce que Mathieu, pauvre Mathieu, il a fait une crevaison, fait que le temps que Mathieu a fait réparer tout ça, finalement, on a pris la voiture à Kathleen, pis on est allé dans la petite Bourgogne, on allait voir les vitrines d'hiver du quartier du Canal, ce qu'ils ont fait, c'est un beau programme où tu peux aller avec ta famille, c'est vraiment plus pour les jeunes, ils ont organisé une genre de chasse aux trésors d'un commerce à l'autre, pour motiver les gens à aller se promener dans le quartier, puis découvrir tous les marchands, fait que j'étais comme invitée à aller voir ça par l'organisme local des marchands. Donc c'est ça, on a commencé à la boutique Lola, on est entré, pis c'était vraiment beau, il y a full de bougies, objets, des décorations de Noël, vraiment une vibe, vraiment le fun, j'étais jamais allée. On est resté quand même un bon moment, on a regardé les huiles essentielles, les bougies, tout ça, pis ensuite on est allé juste faire le tour de toute la rue, on est allé dans des boutiques de soins, on s'est promené un peu plus loin pour aller voir les antiquaires, aller voir les petites boutiques. On est aussi allé manger une pointe de pizza et un soda chez Slice & Soda, si vous ne connaissez pas Slice & Soda, c'est une chaîne de pizza immense, fait qu'une pointe, c'est comme deux pointes normales, disant mince, c'est super bon. Après, on a marché jusqu'au marché Atwater, qui était en mode festif aussi, il y a comme un, il appelle ça un marché de Noël, mais c'est pas vraiment un marché de Noël, c'est plus qu'il y a un coin avec tout ce qu'il faut pour décorer en termes de sapins, sapins beaumiers, sapins fraisiers, naturels, toutes les tailles, il y en a qui sont taillés, il y en a qui sont laissés plus sauvageons, pis il y a aussi de la décoration, il y a des petits chevreuils en bois, des belles couronnes, des germes de fruits, de trucs secs, je sais pas trop où les couleurs de Noël sont là, en tout cas, des belles couronnes, avec des chandelles rouges, pis c'est une super ambiance, pis ça sent bon là, on est allé sniffer des sapins, comme je disais, on est allé vraiment se mettre le nez dans le sapin, carrément, pour en profiter, pis ça l'a fait un bien fou. Ensuite, j'étais invitée chez Blue Crémerie, qui est sur la rive sud à Longueuil, ils m'avaient envoyé des coupons pour aller essayer leur menu des fêtes, j'y connaissais un peu de noms, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient partagé des boissons tropicales d'été, cet été, sur Instagram, pis j'étais comme, my god, c'est intense, ça, c'est des boissons là, instagramable.com, c'est plein de bonbons, c'est plein de couleurs, donc on est allé là, pis quand on est entré, j'étais vraiment étonnée que ça soit tout décoré pour Noël, genre tout, c'est pas juste un sapin dans la déco habituelle, ils ont tout décoré, des sapins blancs, des décorations, une luge blanche, vraiment un espéré, un peu la Frozen, j'ai trouvé, pis bien sûr, il y avait le menu des fêtes, le menu régulier est là encore, mais ils ont un menu des fêtes, d'une page qui s'ajoute, pis on savait pas comprendre tellement il y avait des choix, c'était fou. Moi, j'ai pris le Jolly Cake, qui était une boisson surmontée d'un morceau de gâteau, super coloré avec un petit morceau, un petit biscuit de pain d'épices sur le dessus. Tu peux choisir la boisson, moi j'ai choisi un café latté à la vanille. Mathieu, lui, a pris la Fogato de Rudolph, qui est dans une coupe à vin, tu peux garder la coupe d'ailleurs, c'est incroyable. C'est vraiment une coupe glacée, avec un or en beige au caramel, des petites arachides broyées, une paille style pyruline, du chocolat, c'est vraiment beau. Pis le verre est imprimé Rudolph, c'est cute, on adore ça. Kathleen, elle, a pris la slush à la cerise candy des fêtes, tu peux prendre cerise ou lime pour ce drink-là, pis c'est rempli de bonbons jujube, une canne de bonbons géante. On en venait pas, tellement, elle était grosse la canne, pis c'était malade. On se sentait vraiment comme des enfants, là, ça a été tellement un beau moment de Noël entre amis, avec des petites douceurs, pis je vous recommande vraiment d'y aller. Moi, c'était une invitation, mais je vous mets le lien sous la vidéo, pour voir le commerce, c'est ouvert à l'année. Pis en plus, il y a une aire de jeu derrière, style arcade, il y a une allée de clé, tout ça, c'est payant, ça. Mais pour aller avec les enfants, si on a le droit, là, je sais plus pour les mesures, mais c'est vraiment une belle place pour aller passer un après-midi en famille. Quand je suis allée à la boutique Lola, j'avais un cadeau qui m'attendait pour être venue visiter. Pis j'ai juste ouvert un petit peu pour voir, pis ça sentait bon, pis j'ai vu qu'il y avait de l'encens, mais le reste, je l'ai pas vu. Je l'ai même pas ouvert hier soir, je voulais vous attendre. Ok, regardez le papier, c'est beau. Ah! Il y a une petite carte, c'est marqué. Meilleur vœu et merci beaucoup de la boutique, là! Ah, merci! C'est vraiment cool, cette petite boutique-là, pour vrai. J'aime ça les boutiques de trouvailles, mais qui sont une petite affaire premium, là. C'est vraiment agréable, il y a plein de marques locales aussi. J'adorais ça. Alors, la première chose, c'est quoi, c'est ça? Fitness Towel. C'est une serviette anti-odeur, pour quand tu t'entraînes ultra légère et qui sèche rapidement. C'est cette marque-là, comme ça. Pis c'est comme un tissu de l'an 3000. Elle est vraiment cool. Comme je vous disais dans mon live, j'ai recommencé le gym, donc parfait. J'ai juste une serviette pour le gym, pis des fois, je la lave pas tout de suite, pis j'aime ça avoir une serviette propre quand je vais. Donc ça, ça va être parfait. Hein? Foodie. Oh! Je fais trop d'affaires en même temps. C'est une bougie. Foodie. De les citadines. Poivre et Porto. What? C'est ça, ça sent vraiment épicé. Wow! Belle bougie dorée, avec l'étiquette comme ça. Hum! Ça sent bon! Hum! Ça sent les fruits confits, la cannelle. Hum! Pis le poivre. C'est comme un poivre rose, je dirais. C'est doux. Ben merci beaucoup. Il y a d'autres affaires. Un savon naturel, miel et argile blanche. Super! Je vais le mettre dans la douche. J'aime ça avoir un petit savon, une petite savonnette dans ma douche. Quand je fais mes jambes. J'ai fait du laser comme 3 sessions, mais j'ai jamais fini. Fait que je me rase encore un peu. Pis j'aime ça avec un savon, au lieu de prendre une mousse à raser. J'ai pas le goût de prendre des canettes dans la douche. Donc ça, ça va être parfait pour faire une petite mousse de pré-rasage. Ça s'en fout le doux. C'est très léger. C'est pas très parfumé. Ça sent surtout comme du savon de Marseille un peu. Dernière chose, c'est des bâtonnets d'encens dans la saveur. Pas la saveur. Dans le parfum Chill Peel. C'est la compagnie Free Dreamer. Regardez le logo, on dirait que c'est Illuminati. Pis ça a l'air de ça, c'est comme un tube. Ah, ça sent bon. Ça sent la boutique. Peut-être qu'on en faisait brûler. Ça sent comme dans le magasin, c'est drôle. Ça fait longtemps que j'ai pas fait brûler l'encens. On dirait que je m'y réintéresse. J'en ai même offert en cadeau. Cette année. Ah, ça sort comme ça. C'est cool ça. Merci beaucoup Lola et Cartier du Canal pour l'invitation. C'était vraiment agréable. Là, je sais pas pour le reste de la vidéo exactement ce que je vais faire. Mais on va avoir du fun ensemble comme d'habitude. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il est déjà 1h30. Fait qu'il faut que je travaille pendant 2-3h au moins. Monter une vidéo. J'ai des scans à faire encore pour ma fin d'année. Pis partir un autre brasser de lavage. J'ai pas fait assez de lavage. Faut que je finisse ça. Il y a de la vaisselle. Faire la litière. Descendre le recyclage. Moi, c'est souvent ça le dimanche quand j'ai pas de sortie. Je fais des tâches pour avoir une semaine plus facile. C'est comme un petit reset. J'aimerais ça me faire... J'ai dit dans mon live aussi, j'aimerais ça faire une salle de macaroni style hawaïenne. Avec des carottes pis une mayonnaise un peu sucrée. Pis je pense que Emilie Maricot, elle en a faite la semaine passée. Pis d'habitude, elle envoie dans sa newsletter toutes les recettes de ce qu'elle a faite la semaine d'avant. Fait qu'il y a sûrement une recette. Je vais aller voir. En fait, je l'ai reçu la newsletter. Si vous savez pas c'est qui, Emilie Maricot, c'est quelqu'un de très populaire sur YouTube qui fait des recettes pis tout ça. Pis elle envoie une newsletter tous les dimanches avec tout ce qu'elle a cuisiné la veille. Pas la veille, mais pendant toute la semaine. Coconut shrimp. C'est peut-être la semaine d'avant, ça. Je pense qu'elle l'a pas envoyé la semaine passée. Peut-être. Marinated chicken. Elle marque toujours c'est quoi qu'elle a cuisiné. Qu'est-ce qu'elle portait. Pis si elle avait fait un workout dans une vidéo où elle met aussi. C'est vraiment fun. Je l'ai peut-être mis dans celui de la semaine d'avant. Ça se peut que je l'ai pas gardé. En tout cas. Mais j'ai trouvé la recette. Bref, pis si je la trouve, je vous mets le lien sous la vidéo. Je vais sûrement faire ça tantôt. Comme un peu de prep pour ma semaine. J'ai eu des belles cartes de Noël aussi. J'ai reçu celle de Anne-Marie et Matt aujourd'hui. Merci beaucoup si vous regardez la vidéo. Ça fait tellement plaisir. Pis j'ai pas envie de carte cette année, je me sens mal un peu. Pis je voulais faire ça chaque année. Mais j'ai pas eu le temps cette année. Oh mon dieu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501